Alors nous avons ici un général-teur alternatif à une fréquence de 50 Hz comme le secteur, 6 V. Donc ce qui donne la tension qui est verte là, c'est-à-dire une sinusoïde qui varie entre 6 V et moins 6 V alternativement. Une période de 20 ms qui correspond à une fréquence de 50 Hz. La diode D1 laisse passer, lors de l'alternance positive, le courant dans ce sens-là. Ce qui fait qu'au niveau de R1, on a la tension rouge ici, alternance positive. Alternance négative, le courant ne peut pas passer. Donc comme le courant est nul, la tension au niveau de R1 est nulle. On a bien zéro. En haut, on a la forme du courant. Alternance positive, le courant passe à un paramaximum et après devient égal à zéro. Donc là, la tension est redressement sans plein alternance. Voilà, donc là, je vais rajouter un condensateur en parallèle avec R1. Je vais mettre une valeur de 100 µF. Et je vais refaire la simulation et vous allez voir que la tension rouge va rester à un maximum parce que le condensateur sera chargé. Voilà, donc on voit qu'on a une tension quasiment continue, excusez-moi, au niveau grâce au condensateur C1. Et que fait le courant ? Eh bien, il va passer par un maximum à la charge et après, il est quasiment, il y a quelques petites charges de temps en temps, il est quasiment nul parce qu'on ne débite quasiment rien dans la 10K. Voilà. Donc, avec le condensateur, on a une tension rouge quasi continue.